Oser, oser Joséphine Oser entreprendre Oser, oser Joséphine Les freins à la création d'entreprises chez les femmes sont l'autolimitation, l'aspect financier, le manque de temps dû à l'importance des tâches familiales. Créer une structure, que l'on soit un homme ou une femme, aujourd'hui il n'y a vraiment aucune différence. On a les mêmes paperasses, on a les mêmes engagements, on a les mêmes soucis et surtout le souci principal c'est de réussir. Les cinq principales difficultés rencontrées par les femmes lors de la création d'entreprises Obtention du financement Vie familiale Sensation d'isolement Créer son réseau professionnel Lourdeur des formalités administratives Créer son entreprise aujourd'hui c'est une volonté ça peut devenir une force si effectivement on réussit ça peut être une force pour demain si l'on échoue mais en tout cas il n'y a aucun problème sur les portes qui se ferment parce qu'on est une femme. À une jeune fille excellente en maths, on fait miroiter des postes de contrôle On lui dit rarement qu'elle a l'étoffe d'une chef d'entreprise Laurence Parizeau Les obstacles, il y en a beaucoup et beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer Déjà quand on est une femme et qu'on a une vie de famille prendre le risque de partir et de mettre entre guillemets en danger sa sécurité financière qu'on peut avoir en étant salarié c'est déjà un gros obstacle et l'autre obstacle c'est que mon conjoint est aussi auto-entrepreneur et donc du coup on serait tous les deux dans un statut un peu précaire mais en même temps c'est pas pour ça que moi je ne dois pas réaliser mes rêves que je n'ai pas envie de me réveiller dans 10 ans et de me dire que je n'ai pas fait ce que je voulais faire alors que j'ai mon projet, je l'ai mûri, je l'ai construit je suis quand même prudent et je sais que ça va marcher